Nous célébrons la dixième édition de la Route du Rhum, course à la voile, en solitaire, entre Saint-Malo et Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe. Dans le précédent épisode, nous avons remonté les éditions de 1978 à 1994. Revenons maintenant sur les faits marquants des quatre éditions qui se sont déroulées depuis 1998. Bienvenue dans ce deuxième épisode de la Route du Rhum, destination Guadeloupe, pour la petite histoire. La première édition de la Route du Rhum est née il y a 35 ans. Cette épreuve se déroule tous les quatre ans. Comme je le rappelais dans un premier épisode, les cinq premières éditions de 1978 à 1994 ont été marquées par des records, des exploits et malheureusement des disparitions. En dix ans, la Route du Rhum devient la plus célèbre des épreuves transatlantiques. Pour évoquer les moments forts depuis 1998, nous sommes installés sur les remparts de la cité Malouine. Point de départ des 3543 000 nautiques. Un peu plus de 6500 km à parcourir pour rejoindre Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe. 1998, pour ses 20 ans, la Route du Rhum rassemble 19 multicocs et 18 monococs. Cette sixième édition met en lumière Hélène MacArthur qui remporte la classe monococs 50 pieds. Malgré des problèmes techniques à répétition, l'anglaise, âgée de 22 ans, impressionne les marins et passionne le grand public. Laurent Bourgnon, lui, signe sa deuxième victoire consécutive. 2002. Cette année-là, les skippers rencontrent des conditions météo-dantesques au large de la Corogne. Les abandons se multiplient. Sur les 58 concurrents engagés, seulement 28 sont à l'arrivée. Et parmi la classe reine des 60 pieds multicocs, seulement 3 des 18 bateaux engagés arrivent aux Antilles. Chez les monococs, la Britannique Hélène MacArthur est de retour et remporte l'épreuve à bord de son Kingfisher. Elle relie Saint-Malo à Pointe-à-Pitre en 13 jours, 13 heures, 31 minutes et 47 secondes. 2006. 74 skippers s'alignent au départ de ce huitième rendez-vous marqué par le sprint époustouflant de Lionel Lemontchois. Vainqueur des multicocs 60 pieds qui rallient la Guadeloupe en 7 jours, 17 heures et 19 minutes. Le Normand pulvérise le record de Laurent Bourgnon de plus de 4 jours à une moyenne vertigineuse de 19 nœuds. Il faut se souvenir que lors de la première édition, en 1978, le vainqueur Mike Birch avait rejoint la Guadeloupe en 23 jours, 6 heures et 59 minutes. 2010. Près de 2 millions de spectateurs se pressent sur les quais de la cité Malouine où nous sommes. Pour saluer le départ des 85 solitaires. A Pointe-à-Pitre, Franck Hamas, sur son trimaran de 31 mètres, entre dans la légende des vainqueurs en mettant 9 jours, 3 heures, 14 minutes et 47 secondes pour traverser l'Atlantique. Le record n'est pas tombé, mais tout de même. Cette année-là, deux autres marins s'illustrent particulièrement en réalisant le doublé. Roland Jourdain, vainqueur en monocoque pour la deuxième édition consécutive. Et Lionel Lemontchoix qui réédite l'exploit de 2006 en s'imposant cette fois sur un multicoque de 50 pieds. Sous-titrage Société Radio-Canada ...